Musique Ça fait longtemps qu'on vous parle d'un voyage vraiment tout terrain, histoire de muscler l'aventure. Alors on a rangé les Transalpes au fond du garage et on a trouvé deux Honda 600XR à retaper. Après plusieurs mois de mécanique, les motos sont comme neuves. On est enfin prêt à prendre la route. On charge les motos dans le camion et direction la Corse pour faire notre premier voyage à moto enduro. L'objectif est donc de faire le tour de Corse, principalement par les chemins. Nous avons 15 jours pour faire 1500 km et en prendre plein la vue sur l'île de beauté. Musique Après 8 heures de route, on arrive enfin au ferry. On naviguera de nuit pour arriver en Corse au petit matin. Comme on n'a pas réservé de cabine, on a l'impression de faire déjà du camping. On sort les matelas gonflables et on dort par terre. On n'est pas les seuls à faire ça. On partage les couloirs du bateau avec d'autres bitnicks, comme nous. Mais franchement, je ne vous le conseille pas. Michel, tu as bien dormi ? Franchement. Arrivé à Ajaccio, Adrien, un ami charanté viticulteur installé en Corse, nous propose très gentiment de garder notre camion pendant notre tour de Corse. Alors on décharge nos hongues d'un encore toute propre et que l'aventure commence. Enfin, ça n'a pas duré longtemps puisqu'après seulement 500 mètres, je tombe en panne sèche. Je fais un petit tour dans les poubelles pour trouver une bouteille vide et Michel part faire le plein. Et comme une galère ne semble jamais arriver seule, quand arrive le moment de payer le plein d'essence, je ne trouve pas mon portefeuille. Je fais demi-tour et je cherche partout sur la route pour voir s'il n'est pas tombé par terre. Commencer l'aventure en perdant tout l'argent du voyage, ça me met vraiment le moral à zéro. Bon, après quelques kilomètres, on pose enfin nos crampons sur de la terre. Ça, ça me redonne un peu le sourire. Les débuts sont hésitants, on tombe sur des barrières, des panneaux d'interdiction de moto. On finit même dans un champ, on est complètement illégal, alors on fait vite demi-tour. Finalement, on empruntera le TET, le Trans-Oro Trail, en direction du sud. La piste est simple, mais la vue est splendide. Si splendide, qu'on oublie l'heure. Il est 19h et c'est le couvre-feu. Donc impossible de trouver un village pour dîner. Et avec nous, on a uniquement les madeleines du petit-déj. Je pense qu'on aurait continué encore 200 mètres de piste comme on a fait. Je perdais tout, là. C'est la première fois qu'on roule avec ses motos depuis la restauration. J'en profite pour faire un petit point mécanique et je vois Michel avec un grand sourire au téléphone. Quelqu'un a retrouvé son portefeuille. Il a donc rendez-vous demain matin au commissariat d'Ajaccio pour les récupérer. C'est donc léger comme l'air qu'on profite du coucher de soleil depuis notre campement. Je me suis levé de bonne heure pour aller au commissariat ce matin. Je viens de faire 2-3 kilomètres et je suis en panne. J'ai un problème avec le carburateur. Ça pisse l'essence dès que j'ouvre les réservoirs. Donc il y a un problème, flotteur qui doit être bloqué, quelque chose comme ça. Et évidemment, je suis parti sans rien du tout, sans outil. Donc je viens d'appeler Jonathan, il est 6h30. Finalement, en secouant la moto dans tous les sens et en tapant sur le carburant, le flotteur se débloque et la moto fonctionne à nouveau. Je récupère mon portefeuille au commissariat et je suis tellement content d'avoir mes papiers et l'argent du voyage. Merci les Corses. Bon, par contre, le flotteur est à nouveau coincé. Et cette fois-ci, taper dessus n'y fait rien. Pas le choix, il faut démonter le carburant. On est dimanche matin et heureusement, il y a un monopride ouvert. Ça peut le faire, ça. Il y a comme une petite trace, toute petite marque ici. Petit truc qui avait collé. Bon, on va voir si ça fonctionne. Oui. L'essence ne coule plus. Donc à mon avis, ça a marché. Est-ce que c'est juste provisoire ou est-ce que j'ai réglé le problème ? On va voir. On va voir ça tout de suite. Je retrouve Jonathan au campement et on peut enfin commencer notre tour de Corse direction Coticevalle. 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 Musique Rapidement on trouve un très beau single track C'est exactement les types de traces qu'on est venu chercher avec nos motos légères Faire ça en transalpe aurait été vraiment difficile Alors que là c'est génial On s'amuse vraiment Et puis d'un coup la journée va se compliquer Déjà parce qu'on découvre nos motos en mode enduro pour la première fois Et avec le chargement de 25 kg C'est pas du tout les mêmes motos qu'avides La différence est impressionnante dans les difficultés Heureusement la piste est en descente Ce qui nous facilite grandement la tâche Attends deux secondes je me suis mis dans un endroit Fait les pocs C'est bon Allez On va faire qu'on peut aller au bout Si on doit remonter ça on est foutu mec On est complètement foutu J'espère qu'au bout ça Ouais que ça continue de descendre comme ça Là franchement ça commence à devenir un peu limite un peu difficile pour nos motos non ? Il y a les cailloux ils roulent Avec les bagages c'est un peu instable la moto A chaque fois qu'il y a une pierre qui roule qui te fait partir d'un côté Tu sens les 25 kg de bagages Tu t'amènes complètement du mauvais côté Heureusement tu vois On peut un peu poser les pieds Pour s'aider mais C'est pas facile Ah merde Ça va caler si tu ne te mettes pas Voilà Terminé Bah la calée toute seule elle est trop pensée L'autre problème c'est que j'ai un mal fou à démarrer ma moto à chaud Je m'épuise à cliquer sous un soleil de plomb On vient de faire une piste vraiment bien Mais le problème c'est que ma moto est Chaque fois que j'éteins on met 10-15 minutes à la démarrer Et c'est plus possible Il faut qu'on trouve une solution Peut-être on va nettoyer le carburant encore entièrement La bougie est bonne, tout est bon Quand elle marche, elle marche bien Mais pour la démarrer elle fait Sans faire Vous l'avez vu dans les épisodes de restauration des motos On a dû en faire des démontages et des remontages du moteur On espère que notre travail va tenir tout le voyage Car entre la moto de Michel qui pisse l'essence Et la mienne qui ne démarre pas à chaud On n'est pas vraiment inquiet mais on s'en serait bien passé On ne regrette pas d'avoir mis notre camion sur l'île Si jamais une des motos nous lâche Pendant qu'on profite d'une bonne pizza On discute un peu avec les gens du village On les questionne sur notre itinéraire On demande conseils Et puis on reprend la route Pour trouver un endroit où installer le campement Et on va s'aventurer sur ce qui sera Un des plus beaux single track de toute la journée Un vrai régal On va s'aventurer sur ce qui s'est passé Et puis cette terre d'habitude c'est de la terre un petit peu plus rocailleuse Et là c'est plus sablonneux Donc c'est assez sympa quand même à rouler Ça glisse mais pas trop C'est juste comme il faut C'est vraiment génial C'est mou avec le chargement L'avant est... C'est le temps Et cerise sur le gâteau On arrive dans un endroit de rêve La définition de ce que je voulais faire La piste parfaite On arrive au coucher du soleil sur la plage Tous les petits soucis du début Ton portefeuille est oublié, ils sont loin Après une belle nuit sur la plage Bercé par le bruit des vagues Et réveillé par un vent frais On reprend notre superbe piste d'hier C'est parti ! On n'a toujours pas pris de petit déjeuner Alors on trouve une boulangerie à Porto Polo Et on y goûte pour la première fois les ambruchatas Une petite tartelée de corse Avec du brochou cuisiné Avec des agrumes C'est vraiment super bon C'est du fromage Et il faudra absolument penser En ramener une demi-douzaine chacun en partant Ce matin, une belle session enduro nous attendait Là c'est une boîte aux lettres Donc on ne peut même pas les ouvrir Putain c'est chiant quoi Heureusement, Michel a repéré Beaucoup de chemins possibles Dans cette partie sud de la Corse Entre Propriano et Figari On repart sur des monotraces Qui mettront nos qualités de trialistes à dure épreuve Viens, viens, viens Puis quand ce n'est pas les barrières qui nous bloquent C'est le franchissement d'obstacles Vous le savez La vidéo ne rend pas justice à la pente qu'il y a On dirait pas mais là ça grimpe bien Vu d'en haut on voit mieux Il y a un sacré délire quand même Finalement on fera demi-tour Et nous tenterons un autre chemin Merde, merde, merde Oh putain Il y a cette pierre qui m'a déséquilibré Ça m'a éjecté complètement sur la droite Et j'ai fait un roule-éboulé dans le ravin La tête est toujours de casse tapée Mais ça va, j'ai pas mal de mal à la jambe Il n'y a plus qu'à la sortir Là ça va être du sport Plus jure ça va être de la relever Parce qu'elle est complètement à l'inverse Pour information, les 600XR pèsent environ 130 kg à sec Nos réservoirs font 20 litres Et nous avons pris entre 20 et 25 kg de bagages Qu'on a d'ailleurs détaché pour la relever plus facilement 1, 2, 3 Attends, je la reporte encore 1, 2, 3 Voilà Puis un peu plus loin La difficulté nous empêchera à nouveau de continuer Ça peut descendre, c'est sûr ça descend Mais à remonter là à 2 On peut y arriver sur 10 mètres Mais si ça peut faire à 100 mètres C'est juste pas plus simple C'est une moto trop longue Nous ne prenons absolument pas nos demi-tours pour des échecs L'objectif est de faire un voyage moto-enduro Et je peux vous dire que c'est exactement ce qu'on est en train de faire On reprend une piste et ma moto broute Je dois passer en mode réserve Google nous dit qu'il n'y a aucune station-service à proximité Heureusement, les Corses sont vraiment exceptionnelles On s'arrête dans un petit village et on tombe sur le maire Qui nous donne de l'essence pour rejoindre Sartène et faire le plan Ça devrait le faire, j'ai pas consommation Nos motos ont une consommation un peu différente de d'habitude 10 litres au 100 pour moi et 9 litres pour Michel On a donc environ 200 km d'autonomie Arrivée à Sartène, il est 14h L'heure de faire nos courses pour déjeuner et pour dîner Car on n'est pas certain de recroiser un commerce d'ici là Alors ça sera patte et quatre cars La pause déjeuner, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'itinéraire Pour le reste de la journée Moi j'ai bien envie de descendre au sud par la rose Et ensuite on peut reprendre la bleue La bleue c'est le TET ? Ouais Jusqu'à Junceto Et ensuite on avise On prendra une piste qui nous conduira jusqu'au bord de mer On était bien là Avec le vent, il faisait frais, presque froid même Et on s'est reposé une petite heure C'est la vis qui a cassé en fait Elle a cassé lunettes à l'intérieur Après un peu de mécanique pour fixer le porte-bagages On reprend le chemin pour rejoindre la route un peu plus haut Et onповlé un peu plus haut D'accord Non, non, non Et on s'est pensé Oh L'après-midi fut un peu moins sportif, on a simplement suivi le TET sur de très jolies pistes. Et on s'installera, tout simplement, sur le bord du chemin pour y passer la nuit. Alors je vous rassure, on ne cherche pas d'ours, et il n'y en a pas en Corse. On cherche les cochons sauvages. Il y en a vraiment partout en fait. Ce qu'on ne savait pas encore en allant se coucher, c'est que pendant ma chute, j'ai endommagé un tube de fourche, et que toute l'huile est en train de se vider. On n'en a pas terminé avec les petites galères apparemment. C'est un petit bébé celui-là. Il a de la voix quoi. Après une nuit rythmée par le grognement des cochons corses, on reprend notre route parfaitement reposée, prêt à en découdre avec les pistes. Là on est sur une piste du TET, c'est déjà un peu plus roulant, il n'y a pas trop de difficultés, mais c'est quand même sympa. Il y a quand même un petit peu, c'est quand même bien technique. C'est sympa, et on a dormi, on a dormi le long de hier soir, on avait trouvé un petit endroit, mais on n'a pas vu une seule moto passer. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de motos qui passent par là quand même. Oh, tu ne vas pas le croire. Quoi ? Je suis crevé. Tu ne vas pas le croire, mec, je suis crevé. Tu vois ? En deux jours, je crois que dans tous nos road trips, on a eu moins de galères qu'en deux jours en Corse. Je crois que la Corse ne nous veut pas, franchement. Les Corses, oui, elles sont sympas, mais la Corse, non. C'est bien, c'est que c'est l'avant quand même. Ouais, c'est mieux que l'arrière, ça c'est sûr. C'est qu'on n'a pas de béquille centrale. Il faut toujours voir le positif. Il ne faut pas retrouver un bâton ? Peut-être poser sur un rocher, ce serait pas mal. On a trouvé une petite épine, on ne sait pas trop ce que c'est encore. On va essayer de retirer ça, voir. Bah non, c'est... C'est en métal ? Non, non. Donc c'est une ronce ? C'est une petite ronce. Donc une ronce peut percer une chambre à un pneu ? Avec une chambre à rien renforcer. Attends, je fais un zoom. C'est toujours un truc de plus chiant, ça. Je crois que j'ai battu un record. C'est pas la première fois que je l'ai fait, mais... Mais avant, il était vraiment facile à mettre de l'un souffle. On va, c'est reparti après cette petite crevaison. J'ai changé une chambre à air pour le petit-déj. C'est quand même sympa, non ? Ouais. Ça met en forme, quoi. Du coup, comme on avait bien dormi, on a fait ça en 5 minutes. Ouais, on a été vite. J'ai un arbre au milieu. On fait le tour. On est toujours sur le bon chemin ? Est-ce qu'on regarde ou pas ? Non. On continue. Aujourd'hui, on va beaucoup chercher notre chemin. C'est l'occasion de vous parler un peu plus de notre itinéraire. On trouve assez peu de GPX enduro vraiment sympa en général, car ça passe bien souvent par des bois et des chemins privés. Et c'est aussi le cas en Corse. Il a donc fallu passer des heures sur les photos satellites, sur Wikiloc et même sur les cartes de chaleur Strava. Puis, on a vérifié sur les plans du cadastre qu'on ne passe pas sur des propriétés privées. Avec toutes ces informations, on essaie de définir un itinéraire, avec plusieurs options si possible. Et malgré tous nos efforts lors de la préparation du parcours, on est parfois bloqués. C'est important, c'est le bon chemin. Il y a un cadenas, quoi. Ça rend dingue, ça, quand même. Celle-là, on ne peut pas l'ouvrir, non plus. Bon, malheureusement, il y a des fois où on n'a pas le choix de prendre la route. On avait une piste pour aller à Bonifacio, mais il y avait encore un portail. Donc on n'a pas pu la prendre, avec un cadenas. Du coup, on fait la route qui longe la côte. Et sur cette route, on voit le départ d'un chemin bien roulant en direction de la mer. Arrivé au bout du chemin, la Corse nous montre ces paysages de toute beauté. Après une courte baignade dans les eaux turquoises, on décide d'aller s'amuser un peu sur ce super chemin. Alors on laisse le chargement à la plage, histoire de ne pas casser le porte-bagages dès la première accélération. On récupère nos sacs et on repart en direction du barrage de Talza. C'est sûr qu'on est sur la bonne piste ? On longera le lac dans son intégralité et je peux vous dire qu'on s'est vraiment bien amusé sur cette piste. Il y avait beaucoup de flaques d'eau et mon petit jeu était de les éviter. Mais apparemment, Jonathan lui avait trouvé un autre petit jeu. C'est parti ! 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 Ah ! On a l'impression qu'on est arrivé dans une petite impasse ! Pendant le voyage, j'ai dû démonter le carburant quatre fois pour retirer toutes les petites impuretés. J'ai l'impression que j'ai le même problème que devant le commissariat, c'est-à-dire à nouveau, les flotteurs qui ne descendent pas, qui ne remontent pas assez. Quand je lève les flotteurs, le petit pointeau ne rentre pas en entier. Donc il y avait encore un petit morceau de cailloux, on ne sait pas trop, sur le pointeau. En fait, toutes les petites impuretés, elles venaient d'un des robinets d'essence qui étaient sales. Une fois nettoyé, plus de problème. Et tant mieux, car démonter le carburant moteur bouillant, c'était vraiment pénible. Avant de rejoindre le point le plus méridional de notre tour de Corse, c'est-à-dire la ville de Bonifacio, il nous reste une belle étape de tout terrain à faire. Dans notre GPS, nous avons un bout de TET et une trace enduro trouvée sur Wikiloc. Il fait très chaud aujourd'hui, et on sent la fatigue pointer le bout de son nez. C'est donc non sans effort qu'on arrivera à Bonifacio. On cherchera un endroit pour poser la tente, mais après 20 minutes à tourner en rond, on décide de passer notre première nuit dans un camping et enfin prendre notre première douche après 5 jours. Bon voilà, on quitte notre petit camping ce matin. On est à côté de Bonifacio. On va prendre la direction de Porto Vecchio ce matin. Il n'y a pas trop de pistes, alors on va essayer d'improviser. On ne va pas trop prendre la route. Ce n'est pas très loin, il y a une fois 30 minutes, mais on va essayer de passer par les chemins. Finalement, on a trouvé des chemins au départ de Bonifacio. Ici, il y a des pierres plates qui semblent comme pousser du sol tant elles sont nombreuses. Les Corses les utilisent pour construire leur maison et clôturer leur jardin. Et franchement, c'est très joli. Merci. Merci. Bon, on vient de trouver un petit circuit de motocross. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut enlever les bagages. Et puis on va l'essayer. Oh, c'est beau ça, c'est que tu as fait. Bon, fini de jouer. Retour sur la piste. Il nous reste environ 5 petits kilomètres pour rejoindre la route territoriale numéro 10 qui nous conduira jusqu'à Porto Vecchio. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un peu de travail sur ma fourche qui fuit. Je commence par un bon nettoyage. Puis j'ai quelques petites courses à faire. J'hésite entre le Rouge Honda et le RAL 2002. Donc, nettoyons le frein pour nettoyer toute l'huile de fourche. Je vais peut-être soit essayer le vernis, soit la colle de super bulle en gel. C'est pour faire mes essoufflets et rizelants. Et puis je vais aller chercher de l'huile de fourche aussi. On a un abonné Instagram qui nous a conseillé de mettre du vernis à ongles dans les rayures. Il s'appelle Marius. Je vous remercie parce que je pense que ça va fonctionner. On va laisser attendre que ça sèche. Je vais repasser un petit coup de papier à poncer. Et on verra. On en est à la deuxième couche, du coup avec la glu. Et là c'est incroyable. C'est vraiment très très lisse. On continue tranquillement à vos papiers 1200. Mais au toucher en tout cas, le joint SPI va me remercier. Le mécano de chez Yamaha nous a donné le numéro de Stéphan. Un enduriste de la région qui va nous donner quelques conseils pour la suite de l'itinéraire. Car on va bientôt quitter le bord de la mer et s'enfoncer au cœur de la Corse, dans les montagnes. Avant, on profite du joli port de Porto Vecchio. Il est temps de s'aventurer dans le centre de l'île. On sait que les montagnes Corses vont nous apporter ce qu'on recherche. De magnifiques pistes, des pistes roulantes en forêt, mais aussi des pistes techniques, des pierriers et des cours d'eau. Sur les hauteurs, on regarde une dernière fois la mer. Bien souvent, il est simple de suivre la bonne trace sur le GPS. Par exemple, quand on roule vers le nord, si la trace bifurque à l'ouest, on tourne à gauche. C'est aussi simple que ça. Mais en montagne, avec la dénivelé, les chemins font des zigzags. Ils vont vers l'est, plus vers l'ouest. Tout ça pour redescendre ou monter la montagne. Alors quand vous arrivez à un carrefour avec 4 ou 5 chemins, c'est vite le bazar. Et votre sens de l'orientation est mis à rude épreuve. Surtout quand le chemin qu'on cherche est un petit single track caché dans les buissons. De quoi vraiment perdre patience. Finalement, on trouvera notre route pour arriver rapidement sur une difficulté plutôt sympa. Une piste effondrée à cause d'un cours d'eau. Wouh, finaise ! C'est là qui est dur. Il faut détendre ça tranquille. A2, on la tient. Ouais, on a eu, il y en a bien. Et comme on aime les défis, l'objectif a rapidement été de passer cette difficulté en solo. Ça filme toujours la cam' ? Ah non, c'est pas bien. Ah, je ne peux pas reculer. C'est pas, pas, pas. C'est pas ? Joli, joli. De l'autre côté de notre petit cours d'eau, il y a une piste toute neuve, une autoroute pour nous. Alors on en a profité et on a mis un peu de gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 20 cartes aux 25 000, ça fait un peu beaucoup. Alors on fait de notre mieux. Mais après quelques kilomètres, on semble toujours perdre de vue la trace indiquée par les locaux. C'est pas très grave, c'est aussi ça qu'on aime, être flexible sur notre itinéraire, nous laisser guider, surprendre par les recommandations des Corses. On s'enfoncera donc, dans les montagnes, sur cette piste de dernière minute, sans savoir vraiment où elle nous conduira. Finalement, la piste indiquée par un Corse rencontré en chemin, nous a conduit, sans le savoir, exactement où l'on souhaitait, c'est-à-dire devant une bonne pizza. On est à Conca, et pour la première fois, on va passer une nuit au chaud. Ce matin, on se réveille chez Simon, qui a accepté de nous accueillir pour hier soir pour dormir. Simon est un ami charanté installé ici en Corse, et qui fabrique des fûts pour le vin et les spiritueux. C'est le seul tonnelier installé sur l'île. On commence tous les jours par un petit échauffement, plus ou moins long, 5-6 coups de tic pour se réveiller. Et nous voilà partis en direction des piscines naturelles. Les Trois-Piscines est un lieu super joli, alors on traîne un peu ce matin. On ne semble pas vraiment pressé de reprendre notre parcours. Et puis je crois qu'on commence à être un peu fatigué après 5 jours d'off-road. Bon, désolé les gars, il n'y a pas de faune sauvage ici. Dommage, j'avais amené mon maillot de banque. J'en profite pour terminer un peu de mécanique. Je change mes plaquettes de frein. Je vais vous montrer dans les taquelles sont. Encore un peu et ça... Et ça y est pur. Je peux enfin partir l'esprit tranquille. Les fourches ne fuient plus, le frein avant est au top, et j'arrive enfin à redémarrer ma moto à chaud. Car oui, depuis quelques jours, je n'arrive vraiment pas à démarrer. Et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, en kiquant comme une brute le gros monocylindre, mon poignet bougeait et je mettais un petit peu de gaz. Quand on a découvert ça, c'était simple d'éradiquer le problème. Et depuis, miracle, elle démarre à la perfection. En fait, il faut vraiment apprendre à les connaître, ces vieilles motos. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans une des plus belles pistes de notre voyage. Avec des pierres, des racines, du franchissement. Bref, on a pris beaucoup de plaisir. On n'a même pas regardé l'heure une seule fois. On a simplement roulé et roulé avec une seule chose en tête. Le choix de la meilleure trajectoire entre les pierres. Toujours debout, à en avoir mal au dos à la fin de la journée. Ça va ? Je fais une petite pause, là. Moi, je pense que... Là, là, passer en plein hongchi, là, tu vois, hop, et tout ça monte, là. Hop, c'est une petite partie, là. Quand t'es trop près du bord, avec les valises, tu vois, ça peut toucher. Voilà, voilà, c'est bien. Ok, je n'ai peut-être pas pris de meilleur endroit. Je vais descendre par là, moi, de toute façon, pas de choix. Comment ça, par là ? Voilà, là, là. Ouais, ouais, ouais. On va te regarder. Là, là, ouais, c'est tout le monde qui peut passer tranquille. Ça va peut-être. Ouais, c'est normal, c'est un peu, tu vois, mais par là, tu vois, ça descend bien. Hop, debout. C'est ce que tu fimes. Ouais. Tu fimes, un petit peu. C'est sympa, quand même. Dans la première difficulté de la piste, j'ai senti Jonathan un peu hésitant. Et comme toujours, comme dans le sable de Louet Draa, comme dans le fesh-fesh de Ramlia, il ne fait pas demi-tour, jamais. Ouais, ça va. Pour être honnête, j'ai un peu douté aussi quand on a croisé des enduristes qui nous expliquent que chargé comme on l'est, ça va être du sport. Ça, c'est le cadre qui a touché, là ? Je crois que ça a touché mon sélecteur, ça a mis le point mort. Et pourtant, on est allé au bout de cette piste. C'est des pistes comme ça qu'on cherchait. On en rêvait pour nos XR, et c'est chose faite. Peut-être, peut-être la plus belle piste. Euh, ouais, la plus technique en tout cas. Puis, il est reparti à la chasse d'un single track enduro. Heureusement, on se retrouve bloqué, et on va pouvoir reprendre un chemin plus facile pour se reposer un peu. Pendant une chute sur une pierre, j'ai endommagé la béquille et perdu le ressort. Là, elle tient avec une sangle. Alors, on a trouvé un petit garage sur la route. Je fais une petite chute, ça a dû tomber pile sur le tétin qui tient le ressort. Du coup, j'ai perdu le ressort. Et, on t'a tourné. Ce super mécano qui nous a fait un point de soudure de toute beauté pour fixer un nouveau ressort, c'est Stéphane, un très bon enduriste de la région. Décidément, tous les Corses qu'on rencontre sont fans de moto et super sympas. Merci encore pour ton aide, Stéphane. Les montagnes, c'est une autre ambiance que le littoral Corse. Fini les touristes et l'odeur de crème solaire, ici, c'est rustique. C'est la campagne. On se sent loin de tout et on croise plus de cochons sauvages que d'habitants. Dans ce paradis de la nature, nous, on est comme dans notre élément. On veut déroyer à la croisade. Je me tiens désolé jusqu'en Bastail. Fini de plaisanter, on reprend la route en direction de Corté, plein nord. Lors de notre arrêt à Guitare-à-les-Bains, on nous a déconseillé de suivre la piste de Tchamanaché. On est surpris, car c'est simplement le T.E.T. Une piste censée être accessible au trail, voire au maxi-trail. Alors, avec nos petites motos d'enduro, on va quand même aller jeter un oeil. Ça va ? C'est un cadeau. Merci. Je pense que je peux le remettre. Je n'arrive pas. Tu as vu, depuis tout à l'heure, on roule dans le petit cours d'eau. Et ça glisse sur les cailloux. Ça glisse ? Avec les branches, ça glisse ? On est vraiment, ouais. En fait, à la rivière pousse sur le chemin. Et c'est joli. Ouais. On est d'accord. Outre cette petite chute, on arrive effectivement sur une partie qui aurait été difficile avec nos Transal. On fait une petite pause pour se désaltérer, mais il est 13 heures passées et les estomacs gargouillent. On commence seulement à chercher un endroit où casser la croûte. Mais on est au milieu de nulle part. Il y a une heure ou deux de tout terrain avant d'arriver à un village. Alors comme tous les jours, on déjeunera vers 15 ou 16 heures quand tous les sandwiches ont été vendus. Mais au relais de Guizogne, Didier sait recevoir. On profite de ses connaissances de la région et d'une délicieuse bière locale, la Monteciri, brassée par pierre. On se répète, mais l'accueil que nous réservent les Corses est incroyable et les conversations toujours enrichissantes. Bien reposé, on reprend la route par les pistes forestières. Allez, ça monte. Et aujourd'hui, on va en faire du dénivelé. Ça monte et ça monte pendant des kilomètres. On s'entend dire. ça va jamais quoi et une fois en haut le point de vue en vaut vraiment la peine et une fois le point de vue en vaut quand on voyage on aime bien s'arrêter dans les petits garages moto on adore regarder les projets en cours les outils qu'ils utilisent les posters au mur ça c'est magnifique de ton année en plus tu l'achètes et à corte chez kick moto on est tombé sur la définition du vrai garage moto de passionné celui de patrick que d'elsinor j'avais ça quand j'étais gamin moi j'ai commencé à faire du cross à l'âge de 6 ans et j'ai eu ça pendant peut-être deux ans avant de passer sur des 65 60 kawas mais exactement ça ils ont gagné tous les jours en catégorie ultra et en catégorie rendu trop bien ce bruit c'était formidable à l'époque c'était on passera une bonne heure à parler moto avec lui puis on fera quelques kilomètres juste pour quitter la ville de corte et trouver un endroit calme où planter les tentes voilà demain notre objectif est ambitieux on va essayer de rejoindre bastia dans la journée et ainsi attaquer les pistes du cap corse moi ça me plait bien réveil difficile ce matin je me suis encore gelé toute la nuit par contre michel lui semble bien matinal il a même retendu sa chaîne en utilisant cette grosse roche comme trépied et apparemment il a encore envie de faire de la mécanique car ça ne l'air de rien mais ces petits sauts chargés comme ça c'est parfait pour casser le porte bagages aujourd'hui c'est l'huitième jour de notre tour de corse et l'objectif est de rejoindre bastia dans l'après midi là ça se sépare mais je pense que c'est tout droit on a trouvé un petit village où prendre le petit dej et peut-être même faire le plein si on a de la chance mais la chance n'est pas là on vient d'arriver au bout du chemin on y est on est là le village juste ici sauf que voilà c'est fermé par un grillage vous pouvez voir que c'est c'est un peu raide quoi donc j'ai couché la moto en haut je vais essayer de faire demi tour mais c'est pas évident parce que c'est quand même raide même à pied ça grimpe là non mais pour faire demi tour c'est pas je vais essayer de la relever mais normalement avec la pente elle est quasiment droite donc c'est facile j'avais fermé l'essence quand j'étais couché je rouvre l'essence elle est gentille avec moi elle démarre du premier coup de kick je trouvais le point dur déjà donc des compresseurs autour c'est comme s'il n'y avait jamais de temps dur enfin ça y est il est là je le passe un tout petit peu c'est pas vrai ça fait en première ça dérape un peu voilà hop 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501